faire que vous allez bien ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé ou en tout cas vous n'ayez pas écouter bah oui c'était c'était un mois d'août un été d'août très chaud et franchement enfin je sais pas vous mais moi quand il fait chaud j'ai beaucoup de mal à me mettre à colorier ou alors je vais faire des mystères des trucs comme ça alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'inspiration si c'est parce que ça m'embête de devoir descendre mes crayons faire des choses comme ça parce que quelquefois c'est c'est très embêtant parce que on se promène quand même avec des gros sacs et puis on tout ce qu'il y a en haut on va le mettre en bas vous je sais pas comment vous vous organisez mais en tout cas est ce que quand il fait chaud déjà vous arrivez à faire autant de colo que d'habitude moi personnellement je n'y arrive pas ensuite j'ai une amie qui est venue passer une semaine à la maison j'ai fait pas mal de mystères mais j'ai colo quand même j'ai fait quelques achats mais alors vous attendez pas aux choses miraculeuses parce que comme j'en profite et aussi pour faire un peu de tri tout ça j'ai fait du tri dans mes livres un peu me suis dit et va tu vas garder que ce que tu aimes dessiner ce que tu n'aimes pas dessiner ça sert à rien de de le stocker si tu dis que tu n'aimes pas bas si c'est pas demain que tu aimeras donc c'est tout et au niveau des crayons du matos tout ça je me suis aperçu que je n'avais finalement besoin de rien comme vous montrer ce que j'ai fait j'ai bricolé si on veut alors j'ai commencé pas mal de colo alors vous connaissez maintenant je commence les colo j'ai du mal à les finir mais j'en commence quand même donc ici j'avais commencé celui-là malgré tout il reste pas des masses à terminer je vais vous enlever le noir en dessous vous verrez peut-être les colo ah ouais c'est pas mal comme ça donc voilà j'avais commencé celui-ci qui est beaucoup à terminer au niveau des feutres au niveau des des trucs qui brillent ici je voudrais mettre des fleurs qui viennent un peu égayer mais qui reste quand même bien associable avec le ton des bleus et des verts voilà donc j'avais commencé donc celui-ci dans le fairy touch of magic après ça devrait pas me prendre des masses pour les terminer vous savez bien ensuite pardon pour le bruit j'avais fait celui-là mais je crois que vous l'aviez vu j'ai fait celui-là en page je fais pas d'habitude des pages comme ça j'aime pas ou alors je vais carrément les recouvrir bon voilà j'ai eu envie de faire celui-ci avec un petit fond voilà à l'aquarelle tout simple ici ma mon chat j'ai fait à l'aquarelle donc il faudrait que je fasse un fond quoi que je sais même pas si je vais lui faire moi je finis simplement ça quoi il ya vraiment pas grand chose à finir et au niveau des chiens des chats tout ça j'ai vu que je sais pas si c'est dans celui là non je crois pas à l'aquarelle ça marche super bien les faire parce qu'on peut leur faire des tâches on peut leur faire des trucs comme ça voilà ce que j'ai fait alors au niveau mystère ouais j'ai acheté le livre des schtroumpfs alors attention parce que là vous allez avoir la cata de chez cotta donc ici j'avais commencé à faire à la gouache tout ce qui allait à l'entour de la schtroumpfette dans son aéro je sais pas quoi et puis en fait je me suis dit attend je vais faire une double page et tout donc j'ai commencé à double page au feutre même pas aux acryliques là on est au feutre voilà et la cata c'est que j'ai renversé tout mon café dessus donc le café sur les feutres ben voilà alors évidemment oui je pourrais le rattraper bon d'accord mais de toute façon celui là il est mort il est foutu celui là c'est pareil ça va pas non plus être clean clean donc du coup je ne le finirai pas je le laisse comme ça c'est un débris ensuite j'ai fait alors celui là est fini il est fini c'est ma sirène qui est faite à l'aquarelle principalement avec un petit peu d'acrylique je vous le rapproche j'espère que vous verrez bien quand même parce que j'ai pas la caméra qui fait focus mais bon au niveau des couleurs mais là franchement je veux dire ça se tient à peu près donc ça y est ma sirène est finie je suis contente du résultat je l'aime beaucoup là je fais un petit effet de lumière on voit peut-être pas trop trop bien mais il est là quand même donc voilà bon j'en ai un peu bavé avec tout ça mais c'est fait quand même donc elle est faite et je suis plutôt contente donc ça c'est un qui est terminé ensuite je me suis dit bah allez va dans les colo mystère que tu fais patati patata celui là j'avais fait je sais pas si je vous l'avais montré donc dans les colo mystère j'ai rien avancé du tout et je me suis lancé dans celui ci et là je me suis dit ouais allez c'est vrai colo mystère arrangé c'est pas mal quand même crayon de couleur ça reste quand même dans ce que j'aime donc ici c'est que le début il n'est pas du tout terminé du coup du coup du coup je me suis libre et va va donc faire un petit peu de colo mystère et donc j'ai pris le best of heroine parce que ce n'est que des portraits on sait pas que je suis femme attention pas du tout alors là c'est fait tout vous allez voir ça c'est au crayon de couleur cela n'est pas fini bien sûr non non pour celui-là crayon de couleur faut juste que je fasse le bord noir donc voilà ce que ça donne en colo mystère crayon couleur arrangé j'ai fait celle ci que j'aime beaucoup en colo mystère arrangé aussi donc on est vraiment au crayon de couleur ici donc c'est pareil j'ai lui faire un fond noir là ça a été fait au feutre acrylique mais bon a priori de toute façon il était tout simple tout simple j'en ai pas fait d'autres mais je me suis dit comme il ya pas mal de portraits et là je me suis dit pourquoi tu t'amuserais pas quand même à faire t'es arrangé comme ça au crayon de couleur alors mes crayons de couleur ça n'est que des nyonis ici c'est vrai c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de du tout d'encre rien de tout ça donc c'est fait au crayon de couleur nyonis et je suis très contente de les reprendre les nyonis parce qu'ils étaient en train de se mettre de prendre la poussière dans un coin et puis finalement c'était dommage donc là c'est pareil ici voyez j'ai commencé elle n'est pas fini du tout je suis dit bah pourquoi pas faire des colo mystère arrangé de temps en temps ça fait du bien sinon autre colo que j'ai avancé et que j'ai terminé donc là j'en ai deux alors c'est dans le imaginer et imaginary friends de carolina kubikowska donc j'avais fait celui là donc cela a été fait entièrement à la l'aquarelle sauf les comment dire les cheveux qui ont été fait au nyoni aussi j'ai voulu faire un peu j'ai voulu lui faire un peu les les cheveux grisâtres le reste bon ça c'est de l'aquarelle ensuite hier soir j'ai fait celui-ci bon il n'est pas fini avant encore que je fasse tout ça j'avais pas envie de lui faire un fond galaxie comme on voit d'habitude donc j'ai pris mes nyonis était en bas j'étais au frais je me suis dit bah pourquoi pas donc voilà j'ai fait celui ci pareil crayon de couleur sans plus les nyonis et ensuite j'ai fait celui ci qui est encore en train de sécher parce que je l'ai fait au pastel gras donc là j'ai mis une bombe justement pour assécher le pastel donc il faudra que j'attende un petit peu donc pastel gras ici c'est crayon de couleur et puis les fleurs sont aussi au crayon de couleur donc après j'aurai quelques touches à mettre de je peux le retirer j'aurai quelques touches de comment dire bah de de crayon genre voilà genre jilly roll des trucs comme ça que je mettrais à certains endroits pour éguer un peu les fleurs etc donc voilà donc ça c'est fait au pastel gras paul rubens voilà c'est ça alors c'est vrai que je trouve que je trouvais qu'il filait vite mais c'est vraiment comme du beurre et c'est vrai que je trouve que ça part très très vite donc là je fais attention c'est pas encore sec sinon je vais encore faire des catastrophes mais voilà j'en ai fait trois donc dans celui-là et je suis bien contente ensuite alors sinon j'ai acheté j'ai rien grand chose à acheter j'ai acheté ce petit livre là qui me faisait penser à un livre de contes de fées donc voilà et vous savez moi j'aime bien les petits carnets les petits trucs comme ça donc j'ai acheté ce petit carnet là moi je le trouve vraiment joli il est tout mou et puis là il est en sur comment dire en surcouture voilà c'est ça ensuite j'ai acheté bah j'ai acheté ça parce que j'en avais déjà de rita berman j'aime bien le format puis je me suis dit bah attends ça va être l'automne comme j'ai pas trop envie de faire beaucoup de choses d'automne je me dis bah il y a d'autres trucs peut-être à faire dedans donc je ne sais pas mais bon voilà il est acheté ça je l'avais acheté en même temps qu'imaginary friend alors je sais pas je pense pas que je vous l'avais montré pourquoi il m'a mis ça alors dedans je ne sais pas c'est toutes les pubs que j'avais eu avec des comades enfin bref j'ai acheté celui-ci que je trouve plutôt sympa puis là je l'ai commencé à l'aquarelle voilà ça c'est crayon de couleur mais le reste c'est de l'aquarelle donc vous y allez tout doucement tranquillement donc ça ça c'est bon j'ai également acheté sur TEMU des boîtes comme ça que j'ai trouvé vachement sympa c'est des boîtes format A4 alors c'est simplement c'est pour mon rangement perso donc elle s'ouvre comme ça là c'est les comment dire les pochoirs que je me suis racheté donc voilà en fait je pensais en avoir que quelques-uns et puis j'ai eu un lot un lot complet donc je vais venir ici ils sont pas tous là mais du coup comme je l'ai rangé dans une pochette avec des vues là des feuilles à porte vue quoi je vais venir tous tous mes pochoirs je vais venir les mettre là dedans donc ce sera déjà une chose mes feuilles comme ça je vais venir aussi les mettre dedans alors c'est ces boîtes là ça coûte je sais pas j'ai dû les avoir je les ai pas eu à 2 euros ça c'est certain et je me suis acheté c'est bon ça c'est marron chromatique je me suis acheté ben voilà il y a des feuilles ça c'est pour attacher quand on fait nos trucs là pour pas que j'essaye de déborder un peu moins des feuilles comme ça je fais pas de scrapbooking mais je vous dis genre à acheter des trucs ça sert à rien mais ça peut toujours servir et j'ai acheté donc des des portes des trucs en plastique là d'habitude ils sont plus grands comme dans l'autre tu vois d'habitude ils sont ils sont comme ça et moi je rangeais aussi alors tu peux les avoir comme ça ou ça tu peux placer les cartes genre pokémon et tout puis après tu les as un peu plus petits où j'avais mis toutes mes aquarelles et j'ai trouvé encore plus petit petit donc là du coup j'ai mis ben je me suis dit ben attends tu vas mettre tes feuilles à l'alcool donc ça m'a permis on peut quand même en mettre 1 2 3 4 5 6 pour mettre 30 et 30 ça fait 60 par par page et ça ça s'enfile comme les autres moi j'ai mis recto verso et du coup j'ai fait j'ai fait j'ai mis tous mes feutres à l'alcool bah écoutez c'est peut-être voilà j'étais bien contente je vais mettre ça dans un classeur au moins c'est rangé le nuancier j'irai pas chercher après il sera là et puis moi je peux trouver donc là c'est les ouu normaux et là c'est les ouu onolulu donc plus pastel on va dire mais franchement en 60 vues là j'ai trouvé que c'était pas mal donc ça c'est ce que j'ai acheté et ensuite je me suis acheté sur témus aussi alors mon avis ça va pas valoir grand chose parce que je l'ai reçu aujourd'hui c'est deux bouquins aquarelles bon après c'est à voir de toute façon bon alors attendez je vais prendre un truc bateau ici on a des fraises par exemple donc voilà le dessin et en fait on nous donne ici une base de couleurs un avancement les couleurs aussi alors tout étant chinois évidemment mais bon pour le dessin on n'a pas trop besoin encore des teintes ici pour pouvoir voilà avancer donc là il y avait des fruits des trucs comme ça je me dis bah pourquoi pas on verra bien qu'est ce que j'ai d'autre bah ça c'est super joli parce que c'est tout ce qui est personnages scènes de vie voilà des trucs comme ça donc là c'est carrément voilà on vous explique avec les les couleurs je trouvais que c'était bien quand même donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris l'autre ici qui est plus devanture ah bah là vous voyez il y a les couleurs polo rubens les schmink ici et puis ça je sais pas ce que c'est j'arrive pas à lire donc voilà et là pareil on vous explique euh aussi pas à pas pour faire euh bah pour faire des jolies choses quand même et puis euh moi je trouve qu'à l'aquarelle voilà quoi c'est vrai qu'il y a des chouettes choses à faire et puis bon pourquoi pas ça change aussi comme quoi je fais un petit blocage sur les achats de bouquins en ce moment parce que bah tout simplement parce que je n'en ai pas qui m'intéresse donc euh donc voilà 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 alors ouais les schminks je l'ai vu et puis euh... bah non ils n'ont pas écrit bon il y a quand même un un rappel au rubens et puis un rappel ici bon bah pourquoi pas on verra bien voilà alors ça j'ai payé euh le bouquin je sais pas j'ai dû payer ça euh 5 6 euros je sais plus et il y en a d'autres hein bon là j'ai pris euh simplement euh il y a même des stickers là j'ai vu voilà donc là on a la même chose mais c'est tout chinois donc euh je ne sais pas et on a quand même ici la marque Faber Castell bon bref donc là il y a les fouilles il y a tout ça et puis euh il y a celui-ci donc voilà pour ce que je peux vous présenter jusque maintenant euh et puis aussi j'ai fait euh le j'ai fini mon grand diamond painting donc là il accroche au mur je vous ferai une photo pour euh la prochaine fois et euh j'ai euh fini euh le dessin euh le colo euh le colo mystère euh que je vous montrerai à la fin du mois euh euh d'Amandine Young hein pour son nouveau euh son nouveau conte voilà bah écoutez je vous souhaite euh de profiter de vos jours de vacances si c'est fini ben faut pas désespérer euh de toute façon aujourd'hui il pleut hein dans le nord euh l'été est déjà fini ? ah ouais peut-être bon on verra et très bientôt profitez bien et euh et puis voilà à bientôt à bientôt à bientôt